Bonjour, bonjour mes belles étoiles, je suis très 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 contente de vous retrouver ce mercredi pour un tuto un peu particulier parce qu'on va le faire en deux fois. Cette semaine, je vous propose de faire le dessin avec moi. Là, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus élaboré, donc plus élaboré veut dire plus de temps. Donc comme je ne veux pas vous faire des tutoriels qui durent 3 ou 4 heures, c'est pas possible. C'est pas comme dans mes abonnements où effectivement un live peut durer facilement 3 heures. Là, je suis un petit peu, c'est une de mes contraintes, arriver à vous faire faire des choses jolies, qui vous apprennent des techniques, qui vous emmènent plus loin, on va dire, dans votre apprentissage, mais dans un temps quand même assez limité de 1h, 1h30 grand maximum. Et tout cela, évidemment, c'est un petit peu mon challenge aussi, en vitesse normale, voilà, pas en vitesse accélérée, à moins évidemment que ce soit un petit peu trop ennuyeux. Donc cette semaine, on fait un joli dessin, on fait une jolie petite fée qui prend son bain à l'abri, en fait, grâce aux clochettes d'un joli muguet. C'est bientôt le 1er mai, donc je me suis dit que ce serait un joli cadeau à vous faire. Et promis, la semaine prochaine, on fait la mise en couleur, on passe à l'aquarelle ensemble, d'accord ? Donc ce sera fait en deux temps. J'essaierai de lier, en fait, ces deux tutos pour que vous puissiez les retrouver facilement, d'accord ? Voilà, comme d'habitude, si vous aimez ce genre de tutoriel, où là c'est un peu plus illustré, vous rentrez vraiment dans mon monde à moi, un petit peu féerique de la fantaisie, des petits pouces en l'air, n'hésitez pas à me dire en dessous aussi, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, quelles ont été vos difficultés, là où je dois peut-être appuyer un peu plus pour que ce soit plus simple pour vous, ou au contraire, si ça a été génial, dites-le moi. Et puis surtout, abonnez-vous si vous arrivez sur cette chaîne et que vous voulez apprendre le dessin, vous voulez apprendre l'aquarelle avec moi, c'est ici que ça se passe. Je publie normalement une vidéo tous les mercredis, d'accord ? Allez, j'arrête de parler, comme d'habitude, je suis une vraie pipelette, en plus j'adore ce dessin, je me suis éclatée à le faire. Donc maintenant, ça va être à vous de jouer, je vous fais des énormes bisous et puis surtout, amusez-vous ! C'est le plus important, même si ça ne ressemble pas à mon dessin, ce n'est pas grave, ce sera le vôtre et ce sera très très bien aussi. Je prône, et vous le savez, je prône vraiment la différence, je prône vraiment la magie qui peut sortir de vos mains. D'accord ? Allez, on y va ! On s'éclate avec ce joli dessin ! A tout de suite ! Alors, pour cette première partie de tuto, nous allons faire le dessin ensemble. Moi, je vais travailler directement sur mon papier aquarelle, donc je suis sur mon papier Arche. Vous voyez, 100% coton, en grain fin, et on est sur un format A4, 21 par 29,7 cm, et évidemment en 300 g d'épaisseur. Donc, on va commencer par mettre en place notre joli muguet, d'accord ? Donc, on va faire un brin de muguet assez simple. On va faire le muguet par ici, et vers le bas, on aura donc notre petite fée assise dans son bain, improvisée dans une petite coquille d'œuf. D'accord ? Je commence par mon muguet, et je vais donc placer les volumes. Alors, le muguet, ce qui est sain, ce qui est vraiment... c'est une fleur qui n'est pas trop difficile à faire. Je vais commencer par faire des petits ronds. Vous voyez, voilà, je vais juste faire des petits ronds pour en placer les principales. Donc, un petit rond là, un petit rond, hop, qui va pendre. Vraiment des ronds pour l'instant, comme ça vous êtes sûrs de ne pas aller trop loin dans le détail. Et comme ça, si on se trompe, on n'a pas perdu trop de temps à faire un détail qui, en fin de compte, ne va pas dans les proportions. La tige, elle va être un petit peu, hop, voilà, un petit peu, comment dire, courbe. Voilà, comme ceci. D'accord ? On va avoir... donc là, on fait bien les petites tiges aussi, hein, desquelles sont rattachées les petits ronds. On va avoir une autre tige qui part d'ici, avec un autre petit rond par ici. D'accord ? Une autre. Alors là, on va avoir une belle cloche. Donc, un rond un peu plus gros. On fait juste le rond pour l'instant, on fera la forme de cloche ensuite. On va avoir un autre rond par ici. Vous remarquez, je change un peu les tailles, hein, voilà, suivant qu'elles sont encore fermées ou plus épanouies. D'accord ? D'accord ? Voilà. On va avoir, hop, une autre cloche par ici. Voilà. Une derrière, qu'on verra à peine. Enfin, qu'on verra, mais pas en entier, plutôt. D'accord ? Avec, hein, sa petite... Voilà. La petite accroche ici, et une autre accroche ici. Donc, oui, pour info, je travaille avec du H, hein, cette fois-ci, pour pas marquer trop mon papier, hein, d'accord ? Comme je travaille déjà sur mon papier aquarelle, hein, mais vous, vous, vraiment, si vous le sentez pas, Je vous conseille vraiment de travailler d'abord sur du papier dessin, hein, d'accord ? Et plus bas, on va avoir une cloche par ici. Donc, je fais le rond, d'accord ? Une, un peu plus par ici. Je fais le rond pour l'instant. Et une, par ici, un peu plus bas. D'accord ? Par exemple, hein, d'accord ? Donc, ça fait un joli ensemble. Et on a bien notre tige, hop, qui part comme ceci sur le côté. Et on va avoir aussi, accroché, parce que c'est ce qui est joli avec le muguet, on va avoir une jolie feuille. Donc, la feuille, ce qui va être joli, hop, c'est qu'elle soit, on va aller la chercher assez loin, peut-être. Voilà. Et qu'elle revienne, hop, sur le muguet. Donc, pour l'instant, c'est une feuille, voilà, que je vais aller chercher ici. Vous voyez, que je fais un petit peu se croiser. Voilà. Et en fait, ici, je vais aller lui chercher de l'épaisseur pour qu'elle vienne, hop, s'enrouler ici autour de la tige. D'accord ? Hop là, comme ça. Donc, je l'écarte un petit peu des petites clochettes pour que ce soit un petit peu plus facile. Et du coup, on va lui donner, voilà, au lieu de la faire tout droit, on va lui donner un petit peu des formes. Parce qu'elle a vécu, cette feuille, elle est sortie de son, elle s'est déroulée. Voilà. Une forme et encore une forme. D'accord ? Comme ceci. Voilà. Et ici, il y aura un morceau. J'ai bien envie. Hop là. Je vais essayer. Donc, hop, ici. Il y a un petit retour. Ici, c'est toujours plus joli. Et ici, c'est comme s'il y avait un morceau. Vous voyez, comme si elle s'était un petit peu enroulée. Encore une fois, sur elle-même. Et là aussi, je lui donne, je ne fais pas tout droit. On raconte une histoire, on va même faire, tiens, pourquoi pas, comme si elle s'était fait manger un petit peu. Voilà. Et elle vient entourer, elle vient bien entourer notre tige. Voilà, parce que la tige, elle vient ici. Après, on va faire des petites clochettes. Et elle vient dedans. Vous voyez ? Et on essaye de travailler propre le plus possible, surtout si vous avez pris l'option de travailler directement sur votre papier. Et voilà, on essaye d'être le plus propre, propre possible. D'accord ? Et voici. Donc là, moi j'ai ma feuille qui est plutôt jolie. On aura la rainure centrale, la veine centrale, si on veut, on verra. Elle s'est fait manger par un petit escargot ou une petite coccinelle, qu'on retrouvera plus tard. Voilà. D'accord ? Et donc, avant de faire ma petite fée, alors prévoyez bien qu'en bas, il y ait suffisamment d'espace. D'accord ? C'est important. Voilà. Voilà pour ma feuille. Ok ? Maintenant, on va revenir aux petites clochettes. Ça, ça va être trop mignon. Donc en fait, ici, les premières, elles sont assez, les petites là, c'est vraiment un rond. Et elles sont encore fermées. Donc on va juste faire ici, je vais vous rapprocher un peu. Ici, on va faire comme si, vous voyez, c'était encore fermé. C'est des petits bourgeons de rien du tout, et c'est tout mignon. D'accord ? Celle-ci aussi, on ne voit presque rien. On a seulement ce petit bourgeon et la petite tige, qui est vraiment importante, ici. Voilà. D'accord ? Après, progressivement, elles sont de plus en plus grandes. Elles sont de plus en plus grandes. Donc, notre petite clochette va commencer à apparaître. J'ai l'impression de raconter une histoire. Hop là. Un jour, si je veux me reconvertir, je serai une conteuse d'histoire. Je me vois bien faire ça aussi, tiens. Et donc ici, vous voyez, on va le faire un tout petit peu plus long, vous voyez, que notre rond. Un tout petit peu. Et on va lui faire justement, hop, ce petit pétale, qui commence à s'ouvrir. Un ici, pourquoi pas. Et un ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. D'accord ? On les voit bien, là. Et après, les vraies clochettes vont commencer à apparaître. Alors, par exemple ici, on a une petite clochette. Donc, on va donner un peu plus de volume ici. D'accord ? Et on a l'ouverture, si vous voulez, si on veut la simplifier, qui va être comme ceci. Vous voyez ? Je vais faire toutes les ouvertures, tiens. Voilà. Mais ce qui est important, c'est d'avoir vraiment, par rapport à votre rond de base, on vient donner un petit peu plus. Et là, l'ouverture, voilà, va être ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, comme ça, on a au moins la base de nos petites clochettes. Voilà. D'accord ? Et encore, moi, je trouve, ici, que ça va bien, hop, derrière. Note la première, ici. D'accord ? Ici, c'est pareil. On va en avoir une. Donc, je viens donner, hop, un petit peu plus d'espace. Parce que ce qui est joli, c'est après, quand ça re-rentre. Voilà. D'accord ? Et ici, l'ouverture, on la voit à peine. Elle est là. D'accord ? Il faut vraiment avoir cette idée d'entonnoir un petit peu à la fin. Surtout quand on l'a bien de profil ici. C'est ce qu'on va faire après. Ici, on la voit à peine. Elle est vraiment derrière. Oh, mais on va la faire venir devant la feuille, tiens. Ça fera encore plus... Hop. Encore plus réaliste. Voilà. Voilà. Et l'ouverture va être ici. Parce que c'est des petites cloches qui retombent bien. Vous voyez un petit peu le processus. Ici, je vais en avoir une. Donc, je ferai mon accroche après. Mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... J'ai mon accroche. Je vais la faire maintenant. C'est plus simple. Hop. J'ai mon accroche. Et en fait, de chaque côté, je viens donner... Vous voyez ? Du volume. D'accord ? Donc, voilà. Et ensuite, je viens chercher... Hop. L'ouverture... Ici. C'est là où il va apparaître les fameuses petites choses qui remontent. Voilà. Ici. Celle-ci. Alors, on a bien la petite accroche. C'est important, les petites accroches. Voilà. Je reviendrai les retravailler. Après, on va voir une autre accroche ici. Et pareil. Hop. Une ouverture. Ici. Vous voyez ? On les voit bien, les petites cloches. Voilà. Voilà. D'accord. Et la dernière, qui est toute mignonne aussi. Voilà. Limite, ça fait presque une platitude. Et après... Hop. Et hop. Vous voyez ? Comme ceci. Et après, on viendra vers les rentrées. Enfin, les petites choses comme ceci. Alors là, le truc, c'est que l'ouverture, on la voit à peine. Voilà. Vous voyez ? On fera des petites vagues. Comme ceci. Alors, c'est très symbolisé. On est d'accord. On est dans l'illustration. Hop. Et on voit un peu celle de l'autre côté. Voilà. Et on en a une de l'autre côté, ici. Donc, celle-ci, je l'ai fait en entier. N'hésitez pas. Vous voyez ? C'est là que c'est joli. À bien, hop, remonter. Voilà. C'est ça qui fait que ce sont des petits muguets. Et là, en fait, je l'ai fait en entier. Et là, en fait, je l'ai fait face à moi. Vous voyez ? Hop. Et hop. Voilà. Elle est trop mignonne, celle-ci. Trop, trop mignonne. Et hop. Ça va faire des petits volumes ici. Tout mignon aussi. Vous voyez ? Voilà. Celle-ci, elle est faite. On va venir refaire les autres. Voilà. Alors, il faut comprendre que celle-ci, c'est la boucle, hop, qui vient vers nous. Vous voyez ? Alors que celle qui est derrière, elle sera dans l'ombre. Parce que c'est la boucle de l'autre côté. D'accord ? Alors que celle-ci, elle est en pleine lumière. D'accord ? Donc, je vais revenir vers le haut pour pouvoir refaire celles qui sont là. Vous voyez ? Donc, ici, par exemple, on va avoir là. On en a une devant nous. Une qui vient un peu sur le côté. Encore une. Ici, vous voyez, on les voit vraiment à peine. Et de l'autre côté, c'est pareil. Ça fait des petites vagues. Ça fait vraiment comme des petites vagues. Vous voyez ? Alors, normalement, effectivement, ça fait vraiment quelque chose de moins pointu. Voilà. C'est plus joli. Ne faites pas trop pointu. Honnêtement, je trouve ça plus joli quand ce n'est pas trop pointu. Voilà. D'accord ? Ici, c'est tout petit. Donc, on voit vraiment... Là, je vais même le rentrer un peu. Vous voyez ? Je vais tricher un petit peu sur ce volume-là. Je le rentre un peu. Là aussi. Là aussi. Vous voyez, j'aime bien quand c'est vraiment généreux. Ici. C'est très généreux ici. Vous savez qu'en illustration, on pousse un petit peu. On exagère un petit peu les volumes pour que ce soit le plus parlant possible. Donc, là aussi. Hop ! J'exagère un petit peu. Hop. Hop. Voilà. On fait attention à respecter un tout petit peu. Ce qu'on s'est donné avant comme ouverture. Et on les fait en quinconce. Vous voyez, il ne faut pas que la pointe d'en haut, ici, corresponde à la pointe. Vous voyez, là, je suis en quinconce par rapport à cette pointe-là. Celle-ci et celle-ci sont en quinconce. Vous voyez, il ne faut pas qu'elle soit trop, il ne faut pas qu'elle soit, si vous voulez, à la même hauteur. Parce que sinon, visuellement, ça ne va pas être joli. D'accord ? On va essayer de chercher ça. Ok ? Et là aussi. Hop. D'accord ? Ensuite, j'ai celle-ci. Avec bien la petite tige qui est là. Et là. Voilà. Voilà. En fait, on fait à peu près, je viens au milieu. Comme ceci. D'accord ? Vous voyez ? Là, c'est pareil. Je vais chercher le volume. Comme ceci. Ici, hop, j'ai la tige là, qui a un peu disparu. C'est tout pareil. J'exagère bien la forme de la cloche. Vous voyez, là, j'allais la mettre au même niveau. Et ce n'est pas ce que je veux. Hop. Que je vous fasse quelque chose. De propre. Voilà. Et il m'en reste deux. J'ai celle-ci. Qui a vraiment... Qui remonte. Vous voyez, on a l'impression... Imaginez comme des rideaux. Vous savez, les rideaux à l'ancienne, là. Vous voyez ? Vous voyez, sauf qu'il n'y a qu'un seul pli qui symbolise, si vous voulez, la petite partie de la langue. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Cette petite partie, en fait, qui remonte. D'accord ? Et donc, là, on l'a bien. Là, on l'a un peu moins. Parce qu'on a un petit peu moins de profil. Et on va l'avoir... Hop. On n'aura que l'intérieur derrière. Vous voyez que la partie visible. Voilà. Donc, ça fait juste les petites vagues de ce côté-là. Et là, on a vraiment l'impression de voir à l'intérieur de notre petite clochette. Et moi, j'adore. Et je pense bien à faire ça. Parce que j'ai vraiment envie de donner ce volume aussi en haut de la clochette. D'accord ? Et pareil ici. Donc, on lui donne du volume là. Vous voyez ? Comme s'il y avait vraiment... Voilà. En illustration, on vient vraiment chercher... On exagère les volumes. On exagère un peu les traits. Pour que ce soit compréhensible tout de suite. Vous voyez ? Pour le regard. Donc là, je viens chercher mon volume encore une fois. Voilà. Devant, hop, j'ai mes petits rideaux. On va appeler ça comme ça maintenant. Pourquoi pas ? Un ici. Et puis, hop, on voit bien que ça fait un petit volume comme ça devant. Un ici. D'accord ? Ça fait comme des petits yeux. C'est rigolo. Pourquoi pas ? Là, on voit l'intérieur, encore une fois, de notre petite, hop, limite, on pourrait faire ça. Vous voyez ? J'adore, 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 j'adore. C'est trop mignon. Et voilà. D'accord ? Et là, on a notre muguet qui est tout mignon, tout, voilà, tout joli. Et on va pouvoir faire maintenant notre fée. Alors, comme pour le muguet, hop, je retrace bien mes traits. Comme pour le muguet, notre petite fée, on va en faire d'abord à peu près les contours, on va dire les volumes. D'accord ? Donc, on va imaginer qu'ici, il y a comme des petites gouttes d'eau. Vous voyez ? C'est sa douche. Il y a comme des petites gouttes d'eau. Hop. Qui tombent. D'accord ? Donc, on va les faire de différentes tailles, de différents volumes, on va voir. Et en bas, donc, on a notre muguet qui est implanté dans le sol. D'accord ? Donc, on raconte notre histoire. D'accord ? Ici, il est donc, hop, on va lui faire comme s'il y avait un peu de terre et qu'il était sorti de terre. Et au même niveau, quasiment, donc ici, donc je suis quasiment au bas de ma feuille, vous voyez ? On va faire comme une coquille d'œuf. Imaginons, parce que bon, le muguet, ce n'est pas très grand. Notre petite fée, elle ne va pas être très grande non plus. Il faut que ça aille avec, il faut que ce soit cohérent. Et donc, ici, on va se faire juste en dessous, à l'aplomb. Voilà. Ici. D'accord ? On va se faire un, comment dire, un demi, à peu près, imaginez une coquille d'œuf, cassée en deux. Donc, un joli volume. Hop. Voilà. Comme ceci. À peu près, hein. Même si on n'est pas tout à fait au milieu, hop, de notre trait. On va avoir, je l'ai peut-être fait un peu haut. Et ce qui est génial, c'est qu'une coquille d'œuf, ce n'est pas forcément, ce n'est pas forcément, comment dire, cassée correctement. Donc là, on va jouer un peu. On va quand même faire l'ellipse, si vous voulez, pour être sûr. On peut se dire ici qu'elle est cassée, hop, comme ceci. Voyez ? Avec peut-être une autre, voilà, quelque chose de fendillé ici, d'un peu plus profond. Ça peut même monter un peu plus haut, mais bon, après, on va voir. Essayer de casser un œuf et de voir comment ça se casse. Mais là, dans le but du jeu, c'est que ça doit quand même faire penser à une petite baignoire, d'accord ? Donc, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près, hop, cohérent, d'accord ? Comme ceci. J'adore, j'adore tous ces petits détails, là. Voilà, pour que ça fasse vraiment une petite coquille d'œuf. Donc, vous avez vu, j'ai tracé d'abord ma sphère, et je suis venue ensuite travailler le contour. mes petits détails, ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est que normalement, la coquille d'œuf n'attire pas toute seule. Donc, ce qu'on va faire ici, on va la caler. Donc, on va la caler en mettant, pourquoi pas, un caillou au premier plan, d'accord ? Donc, assez joli le caillou. On va essayer, en tout cas. Un petit caillou avec des volumes. On va voir ça. Des petits volumes. Quelque chose de pas trop compliqué, quand même. Hop. Peut-être un autre petit caillou devant. Je ne sais pas trop. Alors là, le problème, c'est que je l'ai fait trop symétrique. Donc, là, je veux bien que ça monte. Voilà. Vous voyez, j'avais fait quelque chose de trop symétrique, et du coup, ce n'était pas cohérent. Donc, il faut faire un peu attention à ça. Le cerveau a besoin de symétrie. Je ne sais pas pourquoi. Mais souvent, le cerveau va nous emmener dans des choses trop symétriques. Et c'est ce qui va nous induire en erreur par rapport à une réalité des... Voilà. Par rapport à la nature, etc. Voilà. Là, on a un autre sol. On pourra très bien avoir ici, ça peut être rigolo, d'avoir une herbe qui s'échappe. Hop. Voilà. Parce qu'on est dans le petit, là. Donc, imaginez, les brins d'herbe qui sont quand même assez épais. Par exemple, ici, on va avoir, pour le caler l'autre côté, deux, trois petits cailloux ici. Vous voyez ? Peut-être. Histoire de bien caler l'autre petite baignoire improvisée. Et là, en fait, pourquoi pas, même si je ne vais pas faire un autre caillou comme ça. Parce que là, il y a une forme un peu particulière, je trouve. Voilà. Faire comme s'il y avait trois cailloux, peut-être. Je cherche. Des fois, on se complique vraiment la tâche pour pas grand-chose. Vous voyez, je vais juste en faire deux en fin de compte. Voilà. Une autre herbe qui part peut-être, une peut-être ici. une petite, d'accord, et une autre. Voilà. Vous savez que j'aime bien les chiffres. Un paire. Hop là. Ici. Voilà. Un peu cassé. Voilà. Là, je prête attention aux détails. Voilà. Elle est cassée. Hop là. D'accord ? Comme ceci. Et là, du coup, on a l'impression, vous voyez, on fait attention, vous voyez, comme mon brin d'herbe, j'ai fait exprès, mon brin de muguet, il n'est pas tout à fait au même niveau que ma coquille d'œuf, comme si, en fait, ma coquille d'œuf était un petit peu vers l'avant. D'accord ? Et maintenant, on va faire notre petit personnage. Donc, je fais exprès de la faire de dos. D'accord ? De dos, et elle est assise dans sa coquille. Donc, on n'a pas beaucoup d'éléments. C'est pour que vous puissiez refaire vous plus facilement le dessin. D'accord ? C'est important pour moi. Voilà. Donc, on va avoir une petite fée assise ici. Donc, on va y faire. On va gommer un petit peu ici parce que sinon, j'ai peur que ça vous gêne un peu. Elle est assise de dos. Donc, vous pouvez commencer par faire imaginer que c'est sa colonne vertébrale. D'accord ? Elle est dans le dos. Elle est dans l'eau. Hop ! On va faire un premier triangle, plus ou moins. Pas tout à fait. Comme ceci. D'accord ? On va dire un espèce de parallépipède. Je ne sais plus comment on dit ça. Pas trop haut. Voilà. Comme ceci. D'accord ? Avec un haut plus large que le bas. On va essayer comme ça. D'accord ? Au-dessus, on va avoir ici le cou qui s'implante. Et on va remonter. On va voir un petit peu l'épaule ici. Parce qu'elle va avoir un bras en l'air et un bras replié. D'accord ? Donc jusque là, tout va bien. D'accord ? Imaginez vraiment qu'elle ait le dos. Bon, elle n'a pas froid mais bon. D'accord ? Et au-dessus de ce cou ici on va avoir la tête. Donc l'arrière du crâne si vous voulez. D'accord ? Donc le cou va s'implanter assez haut dans le crâne. D'accord ? Donc attention à la longueur du cou qui ne doit pas être ni trop courte ni trop longue. Et ce qu'on va faire on va s'amuser sur ce crâne. Alors déjà on va hop imaginez là les deux dos. D'accord ? On va lui tourner un peu la tête sur le côté. C'est-à-dire qu'ici on va venir chercher hop un creux de joue. on va venir chercher je vous montre vous voyez on vient chercher le creux de l'œil on ne voit pas l'œil et la bosse de la pommette. Juste ça. D'accord ? C'est la difficulté aujourd'hui c'est qu'on va venir chercher ça. D'accord ? Je remonte un peu parce que je me cogne le crayon dedans et en fait elle va avoir plein de mousse ça va nous arranger elle va avoir plein de mousse sur la tête. Donc on va s'amuser à faire des petits volumes plus ou moins gros mais ça doit englober toute sa tête la tête elle est quand même assez grosse des petits volumes plus ou moins hop gros petits voilà imaginez vous avez plein de mousse ça monte un peu plus haut pourquoi pas alors attention à ne pas avoir des volumes trop tous de la même taille il faut les chercher c'est pas facile surtout qu'elle va avoir la main dedans donc c'est ça qui est rigolo mais un peu voilà comme si on lui faisait un nuage de mousse sur la tête donc on gomme la tête puisqu'elle va plus se voir du tout vous voyez il faut que ce soit vraiment comme si elle avait vraiment quelque chose de très mousseux très hop et on va juste voir ici un petit bout de son visage ça lui coule un petit peu ici même on peut dire on peut imaginer voilà je fais attention parce que ce qui est joli c'est qu'elles ne soient pas toutes à la même taille d'accord donc il y a un volume ici c'est très bien hop je vais essayer comme ça peut-être qu'il peut y en avoir derrière et plus vous faites petit et plus ce sera compliqué d'accord donc je vais voir après je vais me laisser un petit peu de temps hop surtout qu'ici si vous voulez on va aller lui chercher le bras donc elle va avoir l'épaule donc ici pensez épaule qui est quand même là d'accord le bras qui est relevé avec le coude et après ça va aller hop on a bien l'omoplate je ne suis pas sûre que ce soit l'omoplate ici mais on a ce volume quand vous levez les bras ici on a ce volume là je pense que c'est l'omoplate si je ne me trompe pas ici voyez et donc après le bras il va disparaître complètement dans la mousse imaginez vous brossez les cheveux vous frottez les cheveux il y en a même qui peuvent lui dégouliner un peu sur le bras alors on ne fait pas totalement disparaître le bras parce que sinon on ne va plus trop comprendre ce qui se passe donc ça coule de l'autre côté si vous voulez une petite boule ici une plus grosse voilà une petite voyez le cou va un peu disparaître ce n'est pas grave on peut faire disparaître un côté on fait nos petites nos volumes voyez et qui vient se poser hop sur l'épaule quitte à en avoir un petit peu ici voilà vous voyez ça lui coule un peu on imagine ça coule un peu comme ça alors ici de ce côté là il faut qu'on voit alors là vous voyez je suis trop symétrique vous voyez j'en ai deux qui sont l'une en face de l'autre c'est moins enfin de mon point de vue tour pareil de mon point de vue c'est moins joli donc je vais chercher un autre volume voilà qui descend un peu plus bas le mieux c'est pas trop de réfléchir et de se laisser porter et de sortir un premier jet et qu'après on vient de réfléchir et se dire est-ce que ça va vous voyez vous voyez ce que je veux dire et là encore je trouve que j'ai été sage vous voyez je me demande si je vais pas en rajouter par là voilà pour vraiment donner l'impression que comme elle remonte un peu le bras par ici forcément il y a un peu plus de volume de mousse par là d'accord et là on a bien alors comme on voit l'arrière du cou on voit le cou qui remonte un petit peu ici c'est logique d'accord normalement il y a l'oreille mais ça tombe bien elle est cachée par la mousse elle est quand même bienvenue cette mousse vous croyez pas voilà d'accord ça lui fait une espèce de grosse coiffure à la Marie-Antoinette mais ça à peindre ça va être génial alors c'est un gros tuto qu'on va faire en plusieurs parties mais je me dis que de temps en temps c'est assez sympa là on a un peu de mousse sur le bras on peut même en mettre un peu là comme ça vous voyez ça lui tombe un peu sur le bras comme ceci ok voilà et là on a un côté on a le côté ce côté-ci qui est fait je trouve qu'il n'est pas trop mal alors pensez aussi que si on allait jusqu'au bout vous voyez c'est cohérent elle aurait les fesses assises au fond ne me faites pas il faut que la taille de votre fée soit cohérente avec ce qui est caché vous voyez là on a bien c'est cohérent en fait si elle avait ses fesses dedans elle serait ici ses fesses elle serait à peu près ici donc c'est cohérent au niveau des proportions d'accord donc faites aussi attention à ça c'est pas un dessin simple et je pense que en vous appliquant et en travaillant je pense que ça peut vraiment en intéresser vraiment certains certaines et vous emmenez un peu plus loin donc là on a fait un côté maintenant de l'autre côté je vous ai parlé d'une coccinelle tout à l'heure on peut même lui faire ses cils oh oui c'est joli comme ça regardez juste ses cils pourquoi pas d'accord on va lui faire son bras alors là on a vraiment le trait de la cône vertébrale on a hop comme elle lève ici elle lève le bras on a l'omoplate mais bon c'est juste pour vous indiquer on va pas vraiment la faire et de l'autre côté moi ce que j'ai envie c'est qu'elle est si vous voulez comme si elle a remonté la main hop donc on fait son dos on va faire alors elle a l'épaule un peu relevé c'est plus joli ça a une attitude un petit peu plus là vous voyez j'ai fait un petit peu bas une attitude un peu plus on va dire séductrice un peu plus glamour voilà ici et en fait hop on va lui faire son bras donc là on a hop le bas le coude d'accord et ce que j'ai envie c'est qu'elle parle en fait comme elle est tournée c'est une petite fée de la nature elle va avoir sa main avec hop imaginez le pouce et donc le plat de la main elle a la main comme ça si vous voulez et ici le coude donc attention ici ce trait ne doit pas aller jusqu'en bas d'accord il y a le pli de la peau alors comme ça ça ne ressemble pas à grand chose je suis d'accord ça va plus bas je pense on ne voit pas trop le bas de son coude là je le fais juste remonter un peu plus haut voilà et ici donc ici on a le dos du du pouce que vous compreniez bien ici on a le dos du du pouce on a le pouce et ici on a la main avec les doigts normalement vous voyez si elle était là on la verrait comme ceci on a un angle raccourci je ne peux pas vous montrer mais comme ça et là notre petite coccinelle toute douce toute mimi posée au creux de sa main elle lui raconte une histoire elle lui raconte sa journée comment alors si elle se douche le matin ce qu'elle va faire dans sa journée si vous pensez qu'elle se douche le soir et bien toutes les belles aventures hop qu'elle a vécu aujourd'hui on lui fait ses petites antennes regardez c'est pas adorable et on lui fera hop ses petits ronds voilà alors je ne vais pas aller jusqu'à lui faire les yeux et la bouche c'est trop petit mais voilà et là on a notre petite fée toute mignonne alors peut-être vous remarquez c'est bon j'allais dire le dos est assez étroit mais bon ça me va voilà si vous voulez refaire de la mousse ah oui tiens bien sûr c'est une petite fée je suis bête j'ai oublié ici on va lui faire ses ailes mais qui sortent un petit peu hop en transparence qui sortent un petit peu de la qui sortent de la coquille elle les a mis à l'extérieur peut-être hop on va leur donner une forme jolie pour pas trop les mouiller d'accord donc tout ça il y aura un effet ici de transparence donc il y en a une là et l'autre c'est pour ça que je vous disais la petite homoplate ici pas trop et une plus ici alors on peut pas les faire trop symétriques mais là elle est un petit peu tournée donc je la fais alors c'est des petites ailes ce ne sont pas des grandes ailes c'est une fée apprentie on pourrait dire si on se raconte l'histoire les ailes poussent en fonction de leur de leur hop évolution dans la vie peut-être imaginez moi je comment dire comme s'il y avait une école de fées voilà oh j'adore voilà et ma coquille d'oeuf qui est bien voilà et dans l'eau ici si vous voulez on peut avoir alors là du coup comme ma coquille elle est fêlée ça serait cohérent hop d'avoir un petit peu d'eau ici pourquoi pas même un petit peu de mousse comme ceci et peut-être si vous voulez rajouter de la mousse vous pouvez mais moi j'ai peur que ça nous perturbe un petit peu je gomme un peu ce qu'il y a derrière les ailes d'accord et pourquoi pas deux trois bulles de savon qui s'envolent une deux voyez et puis une troisième petite voilà et là vous avez une illustration toute mimi que je vous propose de mettre en couleur à l'aquarelle donc et peut-être au crayon aussi la semaine prochaine voilà mais c'est vraiment tout mignon moi j'adore donc on a notre hop là vous voyez je vais faire ça même ici on a notre muguet j'espère qu'il vous portera chance à faire donc on le fera la semaine prochaine aujourd'hui on est le aujourd'hui normalement là où sort ce tuto on est le 19 si je ne me trompe pas donc vous aurez la mise en couleur la semaine prochaine nous serons donc le 26 et donc ça vous laissera le temps de l'offrir ou pas pour le 1er mai voilà j'espère que ce dessin vous plaît j'espère que je l'ai bien expliqué pour que vous puissiez le refaire je ne sais pas si je vous le mets je ne sais vraiment pas si je vous le mets sur mon site internet à télécharger parce que j'ai vraiment j'ai peur en fait si je vous mets les dessins que vous vous alliez un petit peu à la facilité mais je sais aussi qu'il y en a d'autres pour qui le dessin est vraiment difficile donc je ne sais pas ce sera la surprise peut-être que je vais vous le peut-être que je vous le mettrai ou pas je ne sais pas trop encore en tout cas ça reste vraiment un dessin voilà que je vous partage mais dont je garde la propriété intellectuelle on est bien d'accord je vous les offre avec grand plaisir pour que vous puissiez apprendre aussi à dessiner mais vous ne pouvez pas revendre les illustrations faites à partir de mes tutos c'est vraiment important d'accord voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas un petit pouce en l'air laissez-moi un commentaire et puis partagez si vous pensez que ce dessin peut plaire à d'autres personnes partagez n'hésitez pas aussi à mettre sur le si vous n'êtes pas encore sur le groupe débutant aquarelle se laisser emporter par la magie n'hésitez pas à demander à y rentrer donc c'est un groupe privé seuls les débutants en dessin et surtout à l'aquarelle ils sont acceptés d'accord comme ça je pourrais voir vos jolis dessins peut-être vous conseiller et puis on se retrouve avec un énorme énorme plaisir la semaine prochaine pour la mise en couleur d'accord et pour aller plus loin vous le savez vous avez mon abonnement justement drawing star où je vous apprends à dessiner étoile filante où vous avez un live par mois plus tous les précédents donc je crois on doit être à 18 là 18-19 et mon abonnement étoile filante qui combine un peu de dessin et beaucoup 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 d'aquarelles pour vous permettre d'explorer de progresser et de trouver votre propre voie artistique voilà je vous fais des gros gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la mise en couleur gros gros bisous je vous embrasse fort à bientôt